des décisions liées à l'expression de l'examen de 2019. La reprise des cours pour les classes d'examen ce 2 juin 2020. La commune de Saint-Vie est en pleine activité préparatoire de la réouverture des écoles. C'est ainsi que d'importe où les décisions ont été prises par le conseil municipal. Il s'agit notamment du nettoiement de l'ensemble des écoles élémentaires de la ville, de la dotation du service d'hygiène en produits désinfectants pour les écoles, de la mise en place d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée des écoles élémentaires, de la distribution de 15 000 masques aux élèves et personnels enseignants, de la mise en place de 46 appareils thermoflash à l'entrée des écoles primaires. Toutes ces dispositions seront prises en concert avec le comité régional de gestion de l'épidémie à la tête duquel se trouve le gouverneur de la région de Saint-Vie que nous remercions au passé et la reprise effective des cours à Saint-Vie. Pour terminer, j'ai un appel aux personnels enseignants et les élèves au respect des gestes barrières à l'école et à la maison. Mais je dirais que je suis tout simplement heureux d'être là aujourd'hui à Saint-Vie et à Saint-Vie. Donc je suis rassuré. Je suis rassuré parce que tout simplement, le premier entrant, c'est plutôt les enseignants. Quand vous voyez que ces enseignants se sont mobilisés, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui enseignent. Malgré les conditions difficiles de voyage, malgré l'appel qui a été un peu tardi, vous avez vu que les enseignants se sont mobilisés de partout au niveau national pour venir répondre à l'appel du président de la République. Je tenais à les remercier. Les techniciens du ministère du Transport ont une expertise avérée dans ce domaine parce que ce n'est pas du tout facile. Louer également cette position des enseignants qui ont dit que nous avons vu ce que font les services de sécurité, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers sur le terrain. Nous avons vu ce que font également nos médecins à côté de nos malades, mais nous aussi en tant qu'enseignants. On est des patriotes de boulonger notre rôle. Je voudrais le saluer ici à Saint-Louis pour tous les enseignants, qu'ils soient dans les syndicats majoritaires, des syndicats non majoritaires, qu'ils ne soient pas syndiqués, mais l'essentiel est que cette envie, malgré des conditions difficiles, de dire que je récorde à l'appel de mon pays, je suis très heureux, et je le dis ici à Saint-Louis, l'aspect du protocole sanitaire. C'est le protocole sanitaire qui va guider, qui organise pour nous, qui nous détermine, qui nous dit comment on va ouvrir. Et nous allons le respecter. Pour le respecter, il faut effectivement que les maires, comme ils l'ont, sont en train de le faire, que le président du conseil départemental, comme ils l'ont dit tout à l'heure, que l'ensemble des élus, qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent continuer à écouter les écoles. J'ai vu qu'à Saint-Louis, ils ont désinfecté. Ils sont également en train de désinfecter dans les régions. Ils ont amené du matériel. Et nous également, nous avons amené du matériel. Cette caravane que nous avons commencé à Thiers, à Rufisque, à Dakar, à Louga, aujourd'hui ici, et nous avons eu un petit peu de temps.